Là quand on regarde, est-ce que vous trouvez qu'il y a une version des deux là ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une version des deux qui n'est pas en HD ? Parce que les deux ne le sont pas mais selon vous là, soyez honnête avec vous même. Le but c'est pas juste d'aller dans le négatif à tout prix. Mais là, là par exemple ici les potos ici sont plus nets que ici. Là, regarde le poteau ici et là. Les kamas, tiens. Bon là, je crois pas. Non. Les runes du zap ? Non, non plus. Pour les poteaux par contre non plus ici. Pour les cartes, c'est moins flou ici. Alors malheureusement, il y a ma caméra de devant. On va pas juger ça là. Et les mêmes maps ? Bah oui. C'est quoi le problème Mumyre ? Tu veux qu'on compare deux maps qui se ressemblent pas, c'est ça ? C'est normal, c'est les mêmes maps ? Oh là, Mumyre, t'es à côté de la plaque mon pauvre. Unity c'est un portage, il n'y a pas un changement graphique des maps si jamais. C'est pas prévu le changement graphique des maps. Il y a de l'animation sur les maps mais pas de changement graphique de prévu. Les classes, oui. L'animation comme par exemple ça qui bouge, oui. C'est fou que ce soit pas du SVG. Là, je suis d'accord, oui. Ça aurait été insane en SVG. Ah, j'ai eu peur. C'était du troll. Ok, c'est cool. Bah alors Mumyre, t'avais pas suivi un peu ce que c'était le portage Unity ? Parce que le portage Unity, c'est pas la refonte graphique du jeu global. C'était juste passer de Dofus Flash à Dofus Unity. Dofus sur Unity. En fait, c'était vraiment pas prévu de refonte la map. Ah, les classes vont plus avec le décor. Non, ça va encore même si je suis pas fan de la DA. Ça va quand même. Bon là, par exemple, on a un élément probant là. Regardez. Regardez d'ici à ici. Attendez. Entre le mercenaire d'Astrub et Ruckelruss, ils sont flous par rapport à 2.0. 2.0. Net. Et là, c'est flou. Ici, c'est plus net sur 2.0 que ici. Ouais. Pareil lui aussi. Plus flou ici, regarde. Que là. Pas sûr, sur un écran en 4K 32 pouces, c'est encore pire. Bah ouais, moi, je suis en 27 pouces 2K et j'ai eu des amis qui m'ont dit, ouais, je suis sur mon écran 4K. Le jeu, il est tout flou. Ouais, je comprends tout à faire, les gars. On va aller... On va essayer d'aller voir aussi du côté de map avec un peu plus de texture encore. On va aller du côté des calanques peut-être. Regardez ça. Une texture des maps là. C'est quand même mieux inéthile, on va pas se mentir tout de suite maintenant. Sans parler de l'animation là, le PNG aussi. On perd de la netteté, mais c'est sûrement parce qu'il y a les effets de lumière. Non, là. Parce qu'il dédragueu, c'est cancer à souhait visuellement. Il se passe quoi ? À la presqu'il dédragueu. Alors Black Aurel, excuse-moi, tu peux reposter ton message ou il faut que je rebonte le chat ? Ah, le déplacement unity fait du bien par contre. Quand tu regardes un déplacement 2.0, là. Tu regardes après un déplacement unity ? Alors Black Aurel, personnellement, j'avais trop l'habitude de jouer en lographisme mode créano-anime. Là, j'ai joué sur la bêta avec un crash, spam flèche magique. C'est bien. Je ne vois pas mon jeu pixelisé. J'entends les critiques, mais c'est pas rétro non plus. Faut doser. Ouais, ouais, faut doser quand même. C'est vrai que si vous aviez un PC ou joué en mode en mode qualité basse, hop. Bon, là, on ne peut pas mettre de qualité basse, mais si vous jouez en PC mode qualité basse parce que vous voulez que le jeu soit plus fluide, créano-anime et tout, avec unity, ça vous donne l'impression vraiment d'avoir un jeu... C'est quand même plus beau les couleurs aussi, là, de suite, maintenant. L'eau, ils ont vraiment bien géré, ouais. C'est facile de répondre à un message et de pas lire les vins précédents. J'étais à fait dix ans comme des a-concepteurs, pour moi le problème vient du fait qu'ils ont en fait un copier-coller, que tu passes du vecteur à du pixel, c'est évident que tu dois upscale. Désolé, Mumia, t'as vu le nombre de messages qu'il y a ? Tu veux que je te montre... Tu veux que je te montre ça donne quoi, par exemple, si tout de suite je me mets à lire tous vos messages ? On fait plus rien. On fait plus rien du tout. Je peux plus me déplacer, je peux plus regarder l'écran, autre que le chat. Alors, c'est vrai, je suis désolé. Ah bah, Eruka, alors... Je pense qu'il parlait de moi, Mumia. Mais en tout cas, je comprends vos craintes, et je suis là justement pour essayer de voir avec vous ce qui ne va pas, parce que comme on a un échange direct avec Ankama, nous, je prends la température chez vous, et avec ça, je propose des trucs, tu vois. Et c'est pour ça que j'espère, ce que j'ai proposé, qu'ils fassent un sondage sur la DA, un sondage in-game, vous savez, on peut faire des sondages in-game. Ankama, ils peuvent lancer un sondage que tous les joueurs voient et cliquent dessus pour aller voter. Je leur ai proposé de faire ça pour qu'ils puissent prendre la température, et ça a l'air d'intéresser le produceur de faire un sondage dans le jeu. Donc, j'espère que ça va changer quelque chose, parce que je suis comme vous, j'aime pas cette DA non plus. Je trouve que mon perso, il perd de sa saveur de cette manière, tu vois. Les artefacts, tu les farmes dans chaque zone de pandas, là. Chapeau. C'est tellement beau, là. Alors, excusez-moi si je loupe plein de fois des messages, je suis vraiment désolé, j'arrive pas forcément à tout le temps vous lire. Ça me fait extrêmement plaisir de voir l'engouement dans le chat, mais si jamais je loupe plusieurs fois vos messages, faut vraiment pas hésiter à les reposter. Ça sera jamais vu comme du spam, vraiment. Même si vous l'envoyez 4, 5 fois de suite pour être sûr que je le vois. Genre comme sur les chats Ankama, ça me dérange pas. Mais ouais, ça m'arrive de vous louper, et c'est pas que je vous évite. Même si je suis pas d'accord avec ce que vous dites, je suis là pour vous lire, quand même. Pas de refondre des mobs de prévu, mais par contre, l'animation des mobs sera prévue, oui. Musique incroyable, oui. C'est bien ça, Jaya, faire son avis soi-même. L'objectif du jour, là, de base, c'était de re-roll mon sacri en enutrophes sur 2.0, mais finalement, on a pas mal de choses à dire. D'ailleurs, si vous voulez mon avis global sur Unity, vous avez une vidéo en épinglé aussi. Et notre délégué de classe, un peu, tu remontes les impressions de la commu. Bah en fait, nous, affiliés, partenaires Ankama, j'espère que la plupart d'entre nous ont fait ça, oui, effectivement. Là, c'était Pandala, la musique, ouais. D'ailleurs, elle vient de s'arrêter. C'est agréable, hein ? C'est quand même plus agréable quand je ferme ma gueule. Regardez le déplacement 2.0, déplacement Unity. C'est quand même mieux, non ? Allez. Vous voulez que je vous montre Aquadala ? Peudala ? Terre Dala ou Planta L'A en premier ? Faut comprendre que la beauté des maps, c'est cool pour la première fois. Ensuite, on va retourner... Euh... Retourner rush du point A au point B en combat et tout. Ouais, c'est pour ça que c'est important que la beauté des maps se fasse aussi à travers le tactique. Il y a le mode créature, ouais. Hop. Voilà. Et il passe en un seul clic, regarde. Quedala ? Hop, c'est parti, on y va alors. Quel est le forum que tu lisais tout à l'heure ? Est-ce que tu es bon jeu ? Je t'envoie ça. La corde est difforme, je trouve ça fou. La corde est difforme. Comment ça ? Euh... Salut... Monsieur... Le mouvement des jambes sur Unity, on a l'impression qu'il va se déboîter les hanches. Je suis d'accord avec toi, Lélène. Lorsque j'ai un objet à craft dans la quête sur Unity, il m'est impossible de faire le clic droit et de visualiser la recette. Non, ça c'est un bug et je pense qu'ils vont le remettre en place MX-AZ, t'inquiète pas. Salut, petit prince. Le mode créature, ouais, il est très sympa sur Unity. Ah, la corde, ok, effectivement, Vodou. Ah bah, de toute façon, quasiment toutes les animations sont des torsions d'images. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon. Le chat inutile dans le jeu, par contre, c'est vrai que c'est infernal. Ça, c'est beau, par contre. Mais c'est vrai que la plupart des images, comme par exemple ça, c'est de la torsion, tu vois. Là, on voit que c'est une image qui est déportée et qui bouge, qui n'est pas étirée. Mais ici, c'est du étiré, là, je pense. Attention, on arrive à Feudala, les amis. Feudala 2.0. Attention, c'est plus sombre, à sur Unity. S'il y a des questions, des messages que j'ai loupé, n'hésitez pas à les reposter, les amis. Ça ne sera jamais perçu comme du spam, ne vous en faites pas. Voilà. J'ai repris de plus il y a peu. J'aimerais tes conseils. Je suis 199, j'hésite à reroll les cas ou enu. Tu en penses quoi ? Je ferai principalement du PVM. Ekaflip, si tu veux, soin et rox avec de l'érosion. Enutroph, si tu veux, rox, soin, support, mais sans érosion. Dans les deux cas, c'est très bon. Il est très bon pour les solotages et les duotages. J'ai juste dit à Barb, juste qu'il n'a pas vu mes messages avant, donc ne dis pas. Ah, ok, d'accord, désolé, Mimile. C'est bête, mais le mode créature, ce n'est pas le mode qui était là pour pallier que le jeu tournait mal quand il avait trop de persos ? Oui. Oui, exactement, Akiro. Pour le coup, je trouve que le mode créature n'a pas trop trop d'intérêt actuellement sur Dofus Unity, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont tellement habitués à ça et que c'est devenu emblématique, les espèces de créatures, ils en ont même fait des peluches, tu vois. Et Nubal level, tu te joues quel élément ? Je pense qu'il vaut mieux le jouer O. Après, ça dépend si c'est la question pour Unity, GTI. O, c'est compliqué, il sera plutôt terre. Mais globalement, je pense que O, c'est une bonne chose parce que quand tu commences le jeu, les sorts O roxent très bien, mais surtout, ils te permettent d'avoir un peu de red PM et ça va t'aider beaucoup dans les fights. Et pour Unity, du coup, je vous taire jusqu'à ce que tu sois 45 et tu pourras envisager ensuite de jouer O, quand tu auras la première pelle, mais rembler, c'est quand même vachement fort. En plus, pouvoir force de l'âge et donc gagner 2 PM à chaque fois que tu tapes, tu as un tour complet de force de l'âge, tu gagnes 2 PM. Il y a une sorte de mode créa dans les onglets en haut, c'est ça. Mode créa, là. Je comprends pas pourquoi les petites patates, elles sautent par contre, mais... Bah là, c'est très sombre ici, oui. Ici, c'est très sombre. Par contre, c'est pas le cas partout, hein. C'est juste qu'ici, en fait, c'est censé être sombre parce que nous sommes dans une zone où il y a un nuage de cendres et que c'est éclairé par des lanternes. Tu vois, c'est voulu, en fait, le côté sombre, et je trouve ça très intéressant, pour le coup. L'ambiance, elle est bonne, ouais. Là, on arrive à Air Dallas, c'est pareil, au niveau ambiance, on est pas mal. On voit qu'il n'y a pas de différence en termes de... Ici, c'est un peu plus doré, tu vois, c'est un peu plus Golden Hour. Mais pas de grand-chose. Non, sans déconner, on va faire un truc. Regardez. Là, regardez le perso 2.0 monter les escaliers. Maintenant, regardez le perso 3.0 monter les escaliers. C'est quand même plus fluide, déjà. Décalage, ici. Ah, dans les mines, c'est sombre. Là, ça peut être embêtant, ça. 30 FPS de diff ? Non. Non, là, je suis à 144, je crois. J'ai bridé à 144. C'est ça. J'ai 144 ici. Et ici, j'ai... Voilà. Ici, j'ai 49, 50. Bon, après, c'est vrai que si eux, de leur côté, ils ont pas animé à plus de 60 FPS, bah, il n'y a pas de diff, quoi. Hop. Le fondu à chaque lancement de combat. C'est vrai que ça a l'air de déranger pas mal de gens, ça. On a dû te demander 50 fois, j'étais pas là, mais du coup, ton ressenti pour l'instant. Salut, Liro. Si tu veux, j'ai fait une vidéo hier, justement, où tu peux m'écouter sur YouTube, de mon avis sur Unity. Mais si tu veux que je te donne mon avis en 10 secondes, je peux. Mais ça sera pas aussi détaillé que la vidéo. Ah. Adieu, monde cruel. Alors, où est-ce que je voulais aller ? Qu'est-ce qui était intéressant à voir aussi ? On va retourner à Pandala. Écoutez comme c'est beau. Allez, à quoi d'aller, les amis ? Ça marche, Liro ? T'inquiète pas, c'est juste une vidéo que tu peux écouter, il n'y a pas forcément à regarder. Salut, monsieur Asmalou. Comment tu vas ? Bon. Est-ce qu'ici, on a cette sensation de downgrade graphique ? Pas du tout. On a même l'impression qu'il y a eu un côté un peu moins flou. Vous avez vu ici, par rapport à là ? Hum. Les trous entre les modules, ça, c'est chiant, hein. Ça, c'est chiant, ouais. Je le conçois. Ça, c'est beau, ça. Les gars, il n'y a rien de tel dans le jeu pour avoir de l'immersion. Regardez. Ça, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. En tant que casu, j'adore, ça m'a donné envie de rejouer. Il y a un système de météo. Je crois pas, mais en tout cas, il y a de la météo directement un peu à la One Piece, tu vois. Genre, tu vas dans une zone et la météo, elle n'est pas pareille dans la zone d'à côté. Mais non, il ne peut pas se mettre à pleuvoir d'un coup, pour l'instant. Je n'ai pas encore de level pour Free Ghost, mais à ce qu'il n'est pas animé, si j'ai bien compris. Ah, mais là, déjà, là, maintenant, duck. Je ne sais pas si tu es retourné sur 2.0 depuis, mais là, retourner sur 2.0, ça fait déjà mal. Le seul truc qui me manque sur 2.0, c'est que mon personnage, il a du flow, tu vois, sur 2.0. Alors que là... Bon, ça va, les Sacris, je trouve qu'ils sont réussis encore. R.I.P. les Héliotropes, quoi. Vous voulez que je vous montre un truc ? R.I.P. les Héliotropes, quoi. Alors, où est-ce que vous êtes ? Voilà. Voilà. Ça, c'est l'interface 2.0 sur Unity. Bon, voilà, c'est une image. Ça, c'est l'interface par Eternaris, qui est un forumer. Bon, là, par contre, il faudrait que je coupe ma caméra pour que vous puissiez voir vraiment quelque chose. Hop. Je me suis encore fait zigouiller. Laissez-moi tranquille, les mab. Alors, toi qui connais bien, c'est bien mieux de jouer Yop ou Kra, selon toi, en monocompte. Plus évident de jouer Kra, je pense que Yop. Mais ça dépend. Ça dépend pourquoi. Par contre, les Kra, c'est bizarre un peu. En vrai, ce qu'il faudrait faire, ça serait qu'ils déjà y refassent l'interface, certes. Mais qu'ils nous permettent à la commu de créer des thèmes. Des thèmes d'interface où on peut changer lui, tu vois. Ce serait banger. Il y a des gens qui feraient un taf monstre. Il y a des gens qui feraient un taf monstre. Alors, moi j'attends, ce n'est qu'une bêta. Et c'est que le début, plein de choses vont encore changer. Et puis personnellement, je m'habituerai comme au passage 1.29 à 2.0. Ouais, bah pareil. Même si ça sortait dans l'état encore une fois. 15 fois que je le dis, mais putain, la musique, j'adore. Ouais, elle est stylée. Salut, j'adore le gameplay du Sakri, mais je galère en solo. Est-ce que dissolution donne un gros boost ? Quand on aura dissolution, ça va te faire du bien. Ça va te permettre de voler de la vie en zone et de taper deux fois aussi. Quand on aura buper. Mais pour le coup, Sakri, ouais, ça fait partie des classes où le leveling qui est quand même vachement facile parce que le vol de vie est inside. Eh, c'est pas mal ça, l'histoire des poissons qui bougent là. Ah ouais. En fait, c'est les PNJ, je trouve qu'ils ont perdu en détail. Je trouve que les PNJ, surtout les PNJ qui n'ont pas été refontes Unity, je trouve qu'ils se sont retrouvés avec un design moins HD. Par contre, les dialogues PNJ, c'est vraiment pas ouf. Ça, il faut qu'ils remettent. Pareil ici, ambiance chaude. Même les effets d'ombre sur le sol, des nuages passent par-dessus. Ouais, c'est bien fait, ça. Bah, franchement, les dialogues PNJ, toi, là, par exemple, ici, tu parles à lui, là, moi, je veux ça, là, sur Unity. Je veux pas, ça. Ça, non, pas ouf, ça. En plus, encore une fois, ça fait vraiment... On dirait qu'il n'y a pas eu la partie graphique du développement là-dessus. En espérant qu'il y ait un changement. Il y avait des fois quelques poissons qui sont animés sur 2.0. Oui, ça arrive. On dirait presque plus la même map. Ah, ça a changé un peu ici. La taille du tronc et tout. Le décalage de l'arbre. Je vois Barbofus sur Beta. Ouais, c'est ma guilde. Il y a toujours le bug chat sur Beta, oui. Des joueurs qui ont doublé les PNJ, je comprends pourquoi c'est pas intégré. Alors ça, Ankama, il devrait le faire, honnêtement. On est tous d'accord pour dire que ce serait vraiment cool d'avoir au moins les PNJ des quêtes principales qui puissent avoir un petit dialogue. Franchement, ce serait cool. Mais à mon avis, il y a un tarif derrière. Et c'est peut-être pas la priorité du jeu. C'est moi qui ai enlevé les interfaces. Non, elles sont là. Tu peux postuler et rentrer automatiquement Sinan. Il y a juste à postuler. En fait, il n'y a pas de phase de recrutement. Ça rentre direct dedans. Pas d'animation par ici, mais en même temps, on est en intérieur. Donc, j'ai envie de te dire. C'est cool. Rome, Rome le rouge, Haribo. La DA de Rome le rouge, c'était un work in progress qu'il y avait en 2018. Ça ressemblait à ça. Avec des gabarits différents pour les persos. Ouais, mais on a un peu de ça en jeu. On en a un peu de ça en jeu. Je vais vous montrer. J'ai du mal à cliquer. C'est fou comme le jeu. Il faut faire le deuil de ça aussi, ouais. Alors, attendez. C'est par là-bas. En jeu, on avait des PNJ justement comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait de ladder sur la bêta, non. Ce n'est pas trop que l'objectif. Ah, voilà. Ibaba. Alors, lui, il a pris un... Lui, il était plus net. Et là, il est devenu un peu flou. Mais tu vois, par exemple... Ça ressemble un peu à ce que Rome le rouge proposait. Surtout par rapport... Tac. Au KRA. Hop. On a d'autres PNJ comme ça en plus. On a dit toujours... On a plus l'aésus-p octe. On a besoin de l'씬ne. Depuisolo.